Alors c'est l'histoire d'une théière et d'un cendrier qui sont devant un ascenseur. La théière elle dit « moi je veux monter » et le cendrier il dit « moi je veux descendre ». C'est parti pour un petit tuto pour nettoyer les vitres d'un cerf et de poil à bois avec de la cendre. Alors on aura besoin d'une vitre d'un cerf de poil à bois sale, d'une paire de gants car la cendre est corrosive et ça irrite rapidement les doigts, de cendre, d'une feuille de journal et si vous ne recevez pas de journal vous pouvez en demander à vos voisins ou alors moi ce que je fais c'est que je les récupère dans les poubelles à papier au bord de la route. Et enfin un peu d'eau. Donc avant de commencer on va déchirer le morceau de journal en deux. Vous allez voir pourquoi. On fait une boule avec, on la trempe dans l'eau. Ensuite on la trempe dans la cendre et on va venir frotter la vitre comme ça. Donc il faut que ça glisse bien. Il ne faut pas hésiter à remouiller un peu le journal si besoin. Et on va venir décoller toutes les traces noires. Voilà. Le morceau usagé on peut le mettre dans l'insert, il va brûler. Et ensuite on prend le deuxième morceau qui est sec et on va frotter pour enlever le reste des traces. Voilà. Et le morceau qui est sec, on peut s'en servir comme allume-feu aussi. Et voilà. La vitre est nickel, flambante. Et moi je vous conseille de le faire à chaque fois avant d'allumer un feu tous les jours. Parce que au plus on le fait régulièrement comme tout nettoyage et au plus c'est rapide et agréable. Et si vous laissez les traces longtemps, elles vont être plus dures à faire partir. Et petite astuce aussi, le reste de la cendre, vous pouvez la tamiser et en faire de la lessive, ça marche super bien. Et c'est un super moyen pour recycler ce déchet-là. Donc voilà. Si vous avez la chance d'avoir un insert ou un poêle à bois, vous aurez la chance aussi de contempler les belles flammes à travers la vitre. Et si vous voulez allumer un feu de manière écologique, c'est-à-dire en faisant le moins de fumée possible, eh bien moi je vous recommande d'allumer le feu par le haut. Donc on va prendre deux morceaux de bois ou deux bûches de taille moyenne. On les met en bas, voilà, au-dessus de l'arrivée d'air, avec un petit espace entre les deux morceaux de bois. Et ensuite on va venir mettre par-dessus, croiser, des morceaux de bois un petit peu plus fins. Comme ça, en laissant un espace au milieu. Et au plus on monte, au plus on croise et on va mettre des morceaux de plus en plus fins. Au milieu on peut mettre du papier ou un allume-feu. Et un autre avantage avec cette technique, c'est qu'au début vous n'avez pas besoin de venir toutes les deux minutes mettre du bois. Vous pouvez laisser le feu prendre pendant une heure à peu près sans rajouter de bois. Donc ça c'est pratique. Et bien sûr, un bois qui est bien sec fera beaucoup moins de fumée. Il va mieux brûler. Donc le minimum de séchage c'est un an pour le bois. A l'abri si possible au soleil. Mais s'il a séché deux ans, c'est mieux quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501